Bonjour tout le monde, c'est Blandine avec mes cartes postales anciennes de Grethe Reinwald. Eh ! Une passion que j'ai depuis plusieurs années. Déjà les cartes postales anciennes en elles-mêmes, j'adore. Et Grethe, j'adore énormément. Et on commence par cette carte-là, parce que c'est vrai que dans les cartes de Grethe, il y en a beaucoup que j'aime énormément. Mais celle-ci, c'est peut-être bien ma préférée. Parce que Grethe est assise à droite de l'image, en dessous du timbre. Et l'autre petite fille qui se trouve là, et qui me semble être sa soeur Annie, eh ben ressemble énormément à Violette. Donc du coup, Lucie et Violette, pour moi, sont représentées par cette carte. « Je sais, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup. » Comme vous ne connaissez pas la tête de Violette, vous ne pouvez pas dire « Oh, elle dit n'importe quoi. » Et comme vous ne connaissez pas la tête de Lucie, vous ne pouvez pas dire « Oh, elle dit n'importe quoi. » Non, mais je vous promets, sérieusement, ce n'est pas de la blague. Là, Lucie ressemble énormément à Grethe. Et là, la petite fille, là, ressemble énormément à Violette. Ou Violette lui ressemble, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, là, on les a au piano. Là, encore au piano. Et voilà, ici, nous passons à une autre carte. Grethe est à gauche, et sa soeur Annie semble au milieu. Il me semble que c'est sa soeur Annie. Je ne suis pas sûre à 100%. Je ne suis pas très, très calée non plus dans la vie et dans le visage de Grethe et sa soeur Annie. Toutefois, pour moi, la jeune fille qui est au centre ressemble vraiment beaucoup à Annie Renoua. Là, pareil. Grethe est là. Euh, Grethe est là, pardon. Et là, on les a encore avec des branches de sapin et un petit garçon au milieu. Et là, attendez, il faut que je tourne. Parce qu'il y a beaucoup de cartes, hein. Là, en fait, dans la première vidéo, je vous ai montré des images de Grethe Renwald, toute seule. Là, j'ai regroupé les cartes de ma collection où Grethe est accompagnée. Ça, c'est vachement simple, hein, de faire des vidéos quand tu as mis toutes les cartes dans le mauvais sens. Bravo, bravo, bravo. Ah, c'est sans filet, hein, sans filet, sans filet, j'y vais. Et voilà. C'est pas forcément la meilleure vidéo du monde, mais au moins, je vous montre ma collection et ma passion. Voilà. J'ai pas mal de cartes que je conserve dans un très joli album parce que je ne veux absolument pas les perdre, les abîmer. Ce sont des cartes postales anciennes qui datent en moyenne de 1910. Celle-ci, regardez, 1909. Donc, Grethe a 8-10 ans sur les images puisqu'elle est née en 1902 et morte en 1983. Regardez celle-ci comme elle est jolie. Mais en fait, ça va être le même truc que... Regardez celle-ci, c'est la même carte. Sauf que là, les éditeurs ont rajouté des lettres collées. Voilà. Alors, parfois, c'est pas forcément simple de voir Grethe, mais moi, il y a toujours une image qui va me taper dans l'œil. Alors, la première que je vous ai montrée avec la ressemblance avec mes filles et puis celle-ci. Parce que moi, je suis folle fan des anges. Et là, regardez comme elles sont jolies, ces petites filles avec des ailes d'ange. Ici, la chasse aux papillons ou aux oiseaux, je ne sais pas, je ne vois pas. Non, ça a l'air d'être plutôt des filets à papillons ou des balles, je ne sais pas en fait. Oh là là. Je dis un petit peu n'importe quoi, excusez-moi. Ah, ce n'est pas facile de parler toujours de sa passion. Quand on aime les choses, souvent, quand on en parle, on dit n'importe quoi. Et moi, je suis la preuve vivante de cela. Et regardez, il y a des séries. Hop, encore une avec une femme. C'est le même sol, c'est le même, j'allais dire moquette, mais non, tapis. Pardon. Les mêmes chaises, les mêmes habits. Mais pas forcément la même couleur. Là, on change complètement. Là, on est dans un décor. Rarement, les cartes postales anciennes étaient faites en extérieur, souvent avec des décors. Et là, c'est peut-être là, en extérieur, sur le pas de la porte d'une maison, je ne sais pas. Mais en attendant, on s'en fout. Il y a Grete, elle est magnifique et moi, j'adore. Et je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec vous sur YouTube et de pouvoir faire une vidéo qui, certes, n'est peut-être pas formidable. Et j'espère que vous voyez bien les images. Sinon, je vous invite à taper sur Internet Grethe Reinwald et à chercher des renseignements sur sa vie. Alors, j'ai trouvé pas mal de sites qui parlaient d'elle. Toutefois, elle était allemande. Et il y a beaucoup de sites en allemand. Et moi, je parle pas du tout allemand. J'ai jamais même essayé de faire une initiation à l'allemand. Donc, bon, voilà. Là, on va faire une initiation aux Russes. D'ici peu, je pense. Je sais pas. Ça va dépendre de combien de temps le confinement dure encore. On verra bien. Ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra de la vie. Et puis, de tout ce qui se passe. Alors, donc, je retourne tout le tas de cartes. Et celle-ci, elle est comme ça. Donc, voilà. Ils sont beaux comme tout. Oh là là, quelle mise en scène formidable. Hop, j'ai encore tout retourné. Peut-être pour rien. Donc là, c'est Grethe et sa sœur. Et ou pas. Bon, enfin, c'est Grethe sûr. Sa sœur, je sais pas. Parce qu'elles doivent avoir à peu près les mêmes âges. Le même âge. Un, deux, trois ans près. Je ne sais pas. Et celle-ci paraît rudement grande. Mais bon. Après, ça n'a pas d'importance. L'important est toujours la même chose. Grethe est magnifique. Voilà. Son visage est doux. Son visage est serein. Moi, elle m'apaise quand je la regarde. Sérieusement. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Avec le petit mouton trop mignon. Hop. Voilà. Et voilà. La dernière pour aujourd'hui. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, le mouton, je me disais bien aussi qu'il y en a plusieurs. Orphéa, tu ne connais rien ou quoi ? Oui, il y a des fois, je m'appelle Blandine ou Orphéa. Ça dépend des fois. Ça dépend de ce que je viens me reprocher. Voilà. Une autre encore avec un mouton. Voilà. Bon, ben maintenant, je vais ranger bien au chaud mes cartes. Pour qu'elles ne risquent pas d'être abîmées. De prendre la poussière. Elles sont déjà très âgées. Donc, je n'ai pas envie de leur faire subir les outrages du temps. Parce que c'est des cartes qui ont 100 ans. Même 110 là maintenant. Et je suis vraiment fière et contente d'avoir de jolies images comme ça. Mais ce n'est pas tout. Parce que je n'ai pas que Greta dans ma collection. J'ai également des cartes, des autres cartes que je vous montrerai un autre jour. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. A plus tout le monde !